L'agence mondiale antidopage s'est dite déçue de la décision du CIO de ne pas suspendre le comité olympique russe, un point de vue qui n'est pas partagé par Moscou. Le ministre russe des sports Vitaly Moutko a remercié la décision objective du CIO et appelé les fédérations à accepter les athlètes russes. C'est une décision très importante, dit-il, et il me semble qu'elle a été prise dans l'intérêt de l'unité du monde sportif, dans l'intérêt de l'unité de la famille olympique, car le dopage est un fléau mondial, ce n'est pas seulement un problème russe. En Russie, on espère que les fédérations ne seront pas aussi dures que celles de l'athlétisme et qu'en conséquence, la majorité des sportifs seront invités au village olympique. S'ils avaient pris une mauvaise décision, j'aurais été sûre que c'était le début de la fin du mouvement olympique, dit l'ex-patineuse Irina Rodnina, mais il faut rendre à César ce qui est à César, le CIO a pris une décision raisonnable. La perchiste Yelena Izinbaeva, double championne olympique, fait partie des 67 athlètes bannies par la Fédération mondiale d'athlétisme. Celle qui rêvait de terminer sa carrière sur une troisième médaille d'or, voit son rêve brisé. Je vais me retirer temporairement, dit-elle, il faut que je digère ça, c'est dur, car ce n'est pas juste. A 12 jours de la cérémonie d'ouverture, les fédérations auront-elles le temps de mener les enquêtes individuelles ? Si elles ne le font pas, certains sportifs russes pourraient être déclarés inéligibles par le CIO après les Jeux.